Yerko Bidi Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler Yuri avec 4 titres des éditions Mayan Donc je ne sais pas si tu te rappelles mais après le festival de la BD j'étais repartie du coup avec 4 Yuri des éditions Mayan plus un autre titre que je vais lire du coup prochainement mais donc j'ai lu les 4 Yuri que m'avait offert Mayan lors du festival de la BD et on va en parler aujourd'hui Il y a donc The Moon On A Wedding Night Celui-là I'm In Love Why The Villainess Notre été éphémère, enfin un titre en français Voilà Et donc pour terminer on a Ta-do-ko-ro-chan Voilà Donc la vidéo sera dans l'ordre de cette présentation Tu auras les notes au niveau du sommaire pour pouvoir sauter des parties si ça ne t'intéresse pas Et donc si la suite t'intéresse je t'invite bien entendu à continuer la vidéo ou aller directement au titre qui t'intéresse le plus Donc j'ai un petit peu modifié le cadre pour que tu aies le manga ici en fond Et juste un panda à côté bien entendu parce qu'on ne peut pas vivre sans panda Pour ce qui est donc de ce titre Voilà Donc en ce qui concerne ce titre Donc c'est The Moon On A Wedding Night Donc nous sommes sur un manga qui date de 2021 au Japon et de 2023 en France Nous sommes dans le genre tranche de vie, école, chojo high Donc c'est à dire romance entre filles mais normalement sans des bisous Voilà Donc on a dit tranche de vie, tranche de vie scolaire, chojo high, amour, handicap Et du coup LGBT plus musique Nous sommes sur une série qui est âge conseillée du coup aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un manga au prix de 7,95€ Donc les meyans de base sont à 6,95€ Donc là on est à 7,95€ Ce que m'a pris que un yaoi Donc ça ne me dérange pas et ça ne me choque pas Et nous sommes sur une série où on a les 3 premiers tomes Le tome 4 sortira le 24-8 Donc le 24 août Et la série est toujours en cours avec 6 tomes au Japon Donc lui petite précision je l'ai lu en entier Parce que tu verras qu'il y en a un où je ne l'ai pas lu en entier du tout Voilà Donc pour ce qui est de ce manga on va passer du coup sur la qualité du dessin Que j'ai vraiment adoré et je la trouve magnifique Et oui on parle de handicap tout simplement parce que l'une d'entre elles a un handicap Elle est malentendante Elle n'est pas totalement sourde mais elle est malentendante Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Un soir juste avant sa rentrée au lycée Et alors qu'elle se rendait à son cours de piano Saki Kindashi bouscule une fille et s'écorche la main en tombant par terre L'inconnu la regarde fixement sans dire un mot Ramasse soinaisement les partitions tombées et lui donne un pansement Il s'avère que celle-ci est une des nouvelles camarades de classe Kano Oikawa Devenue sourde alors que Kano prend ses distances avec les autres élèves à cause de son handicap Kano Saki essaie tant bien que mal de la comprendre pour l'approcher Petit à petit Kano s'ouvre un peu plus à elle Quand les obstacles invisibles laissent place à des sentiments inestimables Voilà en ce qui concerne donc la phrase d'accroche Petit mot Et donc le tome 2 était disponible apparemment il a dû sortir en même temps Il a déjà été publié dans plus de 20 pays une histoire qui traverse le monde Il a eu même la première place pour le comic day Ah ouais pas mal Donc en ce qui concerne ce manga je l'ai vraiment adoré et je l'ai trouvé très fascinant Déjà parce que je trouve ça intéressant qu'on aborde mine de rien le handicap Parce que je trouve que depuis quelques temps justement les maisons d'édition en tout cas en France nous en proposent de plus en plus On nous parle de handicap physique On nous parle aussi de handicap comme le problème justement de malentendant etc Et voire même fauteuil roulant pour Perfect World chez Akata Et donc ça je trouve ça vraiment très intéressant Parce que ça permet aussi de comprendre mine de rien à travers un manga Les gens qu'on ne connait pas forcément je n'ai pas de connaissances en fauteuil roulant Donc je ne sais pas Donc c'est bien qu'un manga m'apprenne des fois certaines choses Leurs problèmes Leurs problèmes qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours Le problème qu'ils peuvent rencontrer même en étant en couple ou etc Là le problème justement d'être malentendant De faire attention par exemple de quel côté tu te mets pour être sûre qu'elle t'entende etc Le problème de parler en mangeant et autres Pour ce qui est de l'histoire en soi je l'ai aussi énormément adoré Parce que tout simplement on suit les aventures d'une jeune fille qui fait du piano Il faut savoir que j'en ai fait en étant plus jeune Et donc forcément déjà ça m'a un petit peu parlé J'ai trouvé la relation entre les deux personnages très chou et très vite attachante J'ai vraiment eu envie de découvrir leur histoire et savoir ce qu'elles allaient devenir Donc vraiment au niveau de ma lecture j'ai sûre kiffé cette série Et j'ai eu vraiment un giga coup de coeur honnêtement pour ce titre Je l'ai vraiment apprécié et j'ai aimé l'ensemble de l'histoire La façon dont c'était travaillé, abordé, la relation entre les deux personnages etc Et je l'ai trouvé très complet pour un premier volume Sachant que donc la série est toujours en cours avec 6 tomes au Japon Donc j'ai très très hâte de découvrir la suite On continue du coup avec Ami Lovewise The Villainess Si je le prononce bien En ce qui est en ce titre c'est un manga qui date de 2020 au Japon et de 2023 en France Le prochain tome sortira le 14 juin Je précise ça parce que le jour où je filme on est le 12 Mais toi tu la vois juste un peu après normalement Un peu beaucoup Dans une semaine Bref Nous sommes sur un manga dans le genre fantasy, romance, shoujo high, amour, autre monde Du coup et réincarnation, transmigration parce que c'est dans un jeu vidéo Si je dis pas de bêtises Du coup c'est une fille qui est réincarnée dans son jeu vidéo préféré de drag je crois Peut-être pas Mais bon Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Donc là ça doit bien être que du shoujo high Et la série est toujours en cours en France du coup avec 4 tomes Le 5ème tome donc sort le 14 juin Et la série est toujours en cours au Japon avec 8 tomes Voilà Et moi je rajouterai dans les catégories le mot harcèlement Mais tu vas comprendre quand je vais en parler Donc en ce qui concerne le manga Rei Ohashi est une employée de bureau surmenée Qui se voit réincarnée dans son jeu de drag préféré Revolution Sous le nom de l'héroïne Rei Taylor Pourtant ce ne sont pas les princes du jeu qui l'intéressent Mais la méchante noble Claire François Après de nombreuses heures de jeux Dans le monde réel Rei réussira-t-elle à se rapprocher de la dame Claire Grâce à ses connaissances du jeu et son amour pour elle Frase d'accroche Une comédie romantique trépidante dans un monde fantastique Vous trouverez également en bonus Une histoire courte écrite par Inori l'autrice de l'oeuvre originale Ce qu'il faut savoir aussi qu'il est disponible en light novel Si je ne dis pas de bêtises Et j'ai perdu la maison d'édition qui le propose Mais je t'affichais ici Pour ce qui est du manga Donc en fait on suit les aventures d'une jeune femme Qui a réincarné donc du coup dans son jeu vidéo de drag préféré Seulement la jeune femme Et bien elle préfère les filles Et elle préfère du coup la méchante de l'histoire Claire François Donc elle se dit Je connais le jeu par coeur Je me fous complètement des princes Moi c'est Claire que je veux Et je vais donc la séduire pour pouvoir avoir son coeur Malheureusement en fait Claire n'est pas du tout le genre de personnage très commode Et en fait ça va s'enchaîner sur du harcèlement Tout simplement Pour avoir l'attention du coup Enfin Comment dire Claire va être assez violente Va la frapper Va la rabaisser plus bas que terre Etc Et du coup notre héroïne Notre protagoniste clé Va être heureuse Parce qu'elle lui donnera un certain signe d'affection Au final D'attention Et donc c'est ça que je n'ai pas du tout apprécié dans cette histoire Tout simplement parce que je ne m'attendais pas A ce qu'il y ait du coup une sorte de harcèlement Ou de violence envers l'autre Et ça me fait un peu penser à tout ce qui va être Arrête de me chauffer Nagatoro par exemple Ou justement la jeune fille harcèle Et dit des choses méchantes Ou fait pleurer par exemple le garçon Et alors qu'en fait c'est un signe d'affection Ce n'est pas le genre d'histoire que j'apprécie du tout Donc forcément ça ne l'a absolument pas fait pour moi Et je me suis arrêtée J'ai dû lire quand même plus de 100 pages Par respect aussi par la maison d'édition Mais honnêtement je n'accroche pas du tout à ce genre de scénario Je suis même plutôt contre Étant une ancienne victime de harcèlement scolaire Donc du coup j'ai un petit peu de mal avec ce genre de scénario Et sous couvert de Elle est amoureuse De se harceler une autre personne Et dire comme certaines personnes Oh c'est trop mignon Et elle le harcèle Mais c'est trop mignon Elle est amoureuse de lui Non Donc du coup pour moi ça ne l'a pas fait Et je n'irai pas plus loin que ce tome 1 Comme quoi je reçois les mangas gracieusement De la part des éditions Mégane Mais je ne dis pas forcément que du positif Oui je le replace ici Parce que donc comme je l'aurais dit dans une autre vidéo On m'a reproché récemment en direct En face à face De mentir sur mes avis Parce que je recevais un peu trop de mangas en collab Et que la personne considérait que je ne devais plus être totalement sincère Bah la preuve Lui je Lui Moi poubelle Limite Voilà à mon avis C'est vraiment Je ne l'ai pas du tout aimé Je ne veux plus en entendre parler Autant Celui-ci Bah il fait penser à The Sign of Affection Si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre Ça je valide Ça non Moi je ne consume pas ça Et j'ai déjà dit Arrête de me chauffer Nagatoro Ce n'était pas mon genre de titre Donc comprendre que c'est aussi le même genre Ça ne m'intéresse pas Et là à l'arrière au niveau du résumé Tu n'as pas que ça va être du harcèlement Réussira-t-elle à se rapprocher de la dame claire Grâce à ses connaissances dans le jeu ? Même si c'est la méchante de l'histoire Ça ne veut rien dire Voilà Donc Je le replace ici Pensez ce que vous voulez de mes collabs Mais en tout cas Moi je suis droit dans mes bottes On continue avec le titre Notre été éphémère Donc c'est un manga qui date de 2020 en Japon Et de 2023 en France De toute façon ils sont tous sortis en même temps Il me semble Nous sommes dans le genre Drame, romance, school life Donc école Écriture Et bah du coup il n'y a pas marqué par contre Shoujo Hai Donc je pense que lui c'est du but Yuri pur Voilà La série est terminée en 6 tomes Et le cinquième tome est sorti le 22-2 Donc 22 février 2024 Donc je pense qu'on va pas tarder à voir le tome suivant Peut-être Japan Expo pas encore annoncé Mais je pense que voilà J'espère que Mais Yann ne mettra pas trop longtemps du coup Pour sortir le dernier tome Moi je peux vous dire que je l'attends J'adore mettre mon portefeuille en avion Et voir qu'il y a des notifications Qui arrivent quand même à passer Alors que je suis en avion Bref J'adore la phrase d'accroche Écrivons notre propre roman d'amour Shizuku est une jeune lycéenne asociale Termine enfin de rédiger Dans le plus grand des secrets Un roman tragique S'apprêtant à se débarrasser de ses écrits Sans avoir laissé quiconque les lire Elle croise Kaori Asaka Une de ses camarades de classe Qui s'empare de son oeuvre Et file sans demander son reste Shizuku s'attend à recevoir Que du mépris de la part de Kaori Mais à sa grande surprise Celle-ci lui fait un retour des plus inattendus Un récit doux et tragique Entre deux jeunes filles Le temps d'un été N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez au fait de cette présentation Parce que j'aime bien moi personnellement Donc en ce qui concerne ce manga Pour ce qui est du titre Je dois t'avouer que je me suis arrêtée A la page 100 Et pourquoi je n'ai pas lu L'intégralité du manga Uniquement parce que Comme tu as compris Du coup la série est terminée Et il y a un 6 tomes Donc du coup j'avais pas trop envie De lire l'intégralité du volume Alors que au final Dans pas très longtemps On aura peut-être la fin de la série Et donc du coup je lirai l'intégralité A savoir aussi que je tiens à préciser Que pour les Yuri du coup de Mayan Je ne suis pas passée par l'estrait Avant de les demander Ce qui explique aussi Que donc du coup Je me suis cassée potentiellement la poire Sur le précédent titre Et potentiellement peut-être le titre suivant Ça je te laisserai découvrir Mais je tiens à préciser aussi pourquoi Parce que d'habitude normalement je filtre En tout cas tout ce qui est Mayan Par exemple Manabook Etc Je filtre déjà avec les estrets Voilà Le j'ai pas le temps Je n'ai pas lu d'estrets de Mayan Je crois depuis le début de l'année Voilà Il faut que je vous fasse une vidéo dans l'été D'ailleurs cet été je crois Que je vais vous faire pas mal de vidéos Estrets manga J'achète ou pas J'espère que vous aimez cette catégorie Bref Toujours est-il En ce qui concerne ce manga Ben je l'ai énormément apprécié Déjà parce qu'on suit Les aventures d'une jeune femme A social Bon je suis un homme Mais je suis quand même asocial Et en plus Qui écrit une histoire Du coup assez son Assez gloque apparemment Et elle ne veut pas Que qui que ce soit la lise Elle écrit juste pour elle-même Parce qu'elle a eu besoin de l'écrire Et en fait Elle a donc les brouillons Et elle s'apprête à aller les jeter Sauf que Mon manque de peau Elle veut au départ les jeter Sauf qu'elle a peur que ça tombe Vu que c'est Le lendemain Le jour des poubelles Elle a peur qu'une voisine tombe dessus Donc elle se dit Je vais aller jeter ça à la poubelle de l'école Très intelligent Bref Toujours est-il Cette jeune femme du coup Se retrouve à faire tomber Juste devant les poubelles Son oeuvre Et donc L'autre camarade de classe Va les récupérer Les lire Et lui dire qu'elle a adoré l'histoire Et qu'elle voudrait lire D'autres oeuvres de l'auteur Sauf que Ben la jeune fille lui dit Ben oui mais moi j'avais que ça à écrire Et donc c'est là où ça part un petit peu en délire Et que j'ai vraiment apprécié La façon dont c'est parti Comme ça Changement de direction C'est que la jeune fille lui dit Ben écoute Écrivons notre propre roman d'amour Donc en fait On va potentiellement sortir ensemble Et elle veut que Du coup L'autre fille L'auteur Écrive cette histoire En scénario Et j'ai trouvé ça trop bien Et j'aime bien ce genre d'histoire D'oeuvre Et puis c'est toujours Un peu comme l'autre manga Sur le piano C'est justement à côté d'une passion Et c'est quelque chose aussi qui me parle L'écriture Donc voilà J'ai vraiment apprécié ce titre Et ce qu'on nous proposait du coup A l'intérieur Donc lui Je continue On continue du coup cette vidéo Avec Tado Koro-chan Donc c'est un manga qui date de 2019 au Japon Et de 2024 en France Le prochain tome sort le 3-7 Donc 3 juillet A savoir qu'il est dans le genre Comédie, romance, tranche de vie Scolaire Et Chojo-hai Mais en catégorie officiellement Il est classé comme Seinen Parce que ça c'est le catalogue de pré-publication au Japon Là il est classé comme Yurib Et donc c'est un Chojo-hai au final Voilà Nous sommes sans manga terminés en 4 tomes Le dernier tome Je ne sais plus si je l'ai dit Sortira le 3 juillet Et nous du coup On est au tome 3 Le prochain tome 3 juillet Voilà Je vais y arriver Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé Aux 14 ans et plus Pour ce qui est du manga Donc Pour ce qui est Pour ce qui est du résumé Tado Koro Est une jeune fille ordinaire Qui dessine toujours dans son coin Dans un coin de classe Tado Koro Je trouve ça super dur à dire comme nom Une fille ordinaire Dessine toujours dans un coin de la classe Ni Kaido Je suppose Quant à elle Elle est belle et intelligente Et la coqueluche de ses camarades Tout les oppose Et pourtant Ensemble Elles se promènent Après les cours Lise des mangas Et bascule doucement Vers un idylle Secré J'ai adoré l'histoire Mais il y a un souci pour moi Qui fait que je n'ai pas forcément envie de continuer Alors je pense que je vais continuer quand même Parce que la série est terminée en 4 tomes Même si j'ai un gros doute au moment où je te dis ça Parce que tout simplement En fait on est sur des histoires courtes On est sur des histoires vraiment très courtes Des chapitres plutôt très courts Parce qu'en fait on a 25 chapitres Et par exemple on est page 3 13, 23, 31, 35, 39, 45, 51, 61, 65, 69 Et j'en passe Donc c'est un découpage en fait qui ne me convient pas Parce que c'est vraiment pas le genre d'histoire Et de rythme de lecture que j'apprécie Par contre ça me fait penser un petit peu A tous ces mangas un petit peu scolaires comme ça Qui me fait penser à Saki mon voisin de classe Un truc comme ça de Hakata Et deux autres titres un peu dans le même genre C'est des histoires courtes Et là c'est plus le personnage d'un côté Qui fait des bêtises Et l'autre qui prend plein la poire pendant les cours Là on va être sur une romance Mais c'est à peu près le même genre de découpage Et à peu près le même genre de scénario quand même Et c'est quelque chose qui m'a déçue Personnellement voilà Quand tu lis le résumé il serait pu le faire J'aurais adoré J'ai adoré l'histoire Mais le découpage me dérange énormément Au niveau des histoires et du scénario Pour pouvoir apprécier pleinement Le potentiel de cette oeuvre Cette présentation de 4 Yuri des éditions Mayan Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est gagné n'hésite surtout pas à me le faire savoir Mon like on commente tout mon partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve de toute façon très rapidement Pour te présenter d'autres titres des éditions Mayan Je te mets dans la barre d'infos d'ailleurs Les titres auxquels je pense actuellement N'hésite pas à me mettre en commentaire S'il y a eu d'autres Yuri chez Mayan Qui peuvent potentiellement t'intéresser Et que je les présente Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Donc là je te mets la playlist Mayan Et ici la playlist Yuri Voilà donc ici ma tête de panda Les réseaux sociaux, le compte Winted Et sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz